Retrouvez toutes les actualités de la construction et du BTP avec bâtisweb.com. Cette édition vous est présentée par Elo Artisan. Elo Artisan est un service de mise en relation entre particuliers et artisans. Trouvez des chantiers de qualité près de chez vous et rejoignez notre réseau de plus de 4 500 professionnels. Accidents sur chantier. L'inspection du travail multiplie les interventions depuis 2019. L'inspection du travail a mené près de 2 800 interventions sur les grands chantiers en Ile-de-France, dont ceux liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et 141 enquêtes d'accidents du travail sur site depuis novembre 2019 a indiqué le gouvernement ce 26 avril. Cette information a été publiée à la suite d'une réunion de travail organisée entre plusieurs ministres, dont ceux du travail, des sports, des transports et de la ville, et les maîtres d'ouvrages des grands chantiers couvrant le périmètre des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que la Société du Grand Paris. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur la prévention des accidents du travail grave et mortel sur ces chantiers, alors qu'un ouvrier a récemment trouvé la mort sur un chantier du Grand Paris Express. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'action menée pour déployer les 27 mesures du Plan pour la prévention des accidents du travail grave et mortel, présentée en mars 2022, qui met l'accent sur la sensibilisation et la formation. Coups de construction Genève en tête des villes les plus chères Dans son rapport annuel des coûts de la construction à travers le monde de 2022, le cabinet d'ingénierie et de conseil Arcadie placé l'ombre en tête des villes où les coûts de construction sont les plus importants, suivis par Genève à la deuxième place. Cette information a été publiée à la suite d'une réunion de travail organisée entre plusieurs ministres, dont ceux du travail, des sports, des transports et de la ville, et les maîtres d'ouvrage des grands chantiers couvrant le périmètre des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que la Société du Grand Paris. L'édition 2023 du rapport, intitulée « Nouveaux horizons », inverse les positions et c'est maintenant Genève qui occupe la première place. La ville de New York, quant à elle, détronne Oslo à la troisième place. Vienne après dans l'ordre San Francisco, Munich, Zurich, Copenhague ainsi que Hong Kong. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'action menée pour déployer les 27 mesures du plan pour la prévention des accidents du travail grave et mortel, présentée en mars 2022, qui met l'accent sur la sensibilisation et la formation. Boston et Philadelphie ont grimpé dans le top 10 du classement, arrivant respectivement en 9e et 10e position. La raison ? La force du dollar et de l'inflation qui ne faiblit pas aux États-Unis, justifie Arcadie. Si les États-Unis s'illustrent tout particulièrement dans les villes les plus coûteuses en matière de construction, les villes françaises, elles, descendent. Autrefois à la 30e place, Paris se trouve maintenant à la 39e place. La capitale s'intercale ainsi entre Nice, 35e, et Lyon, 44e. Professionnels du bâtiment, retrouvez toutes les actualités de la construction et du BTP sur bâtimentweb.com. L'information accessible à tous.